bonjour tout le monde je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec mon chat minuit alors on va commencer par un gros retour de course de lidl comme d'habitude et on finira par grand frais je voulais remercier tout le monde pour les gentils commentaires et aussi pour les vues donc ça m'a fait vraiment trop trop plaisir merci pour le soutien alors comme d'habitude j'ai pris à mes enfants des gnocchis en gluten cela il est adore tomate mozza donc vous voulez faire à l'eau ou revenir à la poêle trop trop bon comme l'autre fois aussi mon mari s'est repris de taboulé il est fan comme toujours aussi de burrata rien d'exceptionnel mais elle est trop trop bonne ça aussi on prend à chaque fois pour faire la hamburger donc voilà très bien aussi mon mari s'est pris du gorgonzola donc celui-là il est doux mais il existe aussi la version piquante ensuite il s'est repris du bris voilà ça c'est trop bon aussi les mini chèvres surtout le sandré est excellent les bien fondant j'adore toujours pareil pour mon mari le saint agur pardon mimi ensuite du jambon de bayonne ça c'est pour mon mari ensuite trop bien il a trouvé de la brezza ola à moins 30% donc je suis trop contente pour lui il en faut peu pour être heureux voilà et ça c'est de la mortadelle que je prends souvent pour mon fils ensuite je prends souvent aussi les petits chipolata la belle rouge qui sont très bien pour mes enfants là comme l'autre fois trop bien dans le frigo en fait il y en avait juste deux comme ça la belle rouge moi je prends que cela et c'était les deux derniers et je les ai raflé mais je sais pas ce qui se passe dans mon lidl il y en a quasiment jamais quoi c'est fou je sais pas comment chez vous s'il y a ou pas ensuite finalement mon mari m'a dit ah bah cela finalement changer d'avis sont bons donc il s'en est pris deux voilà les steaks hachés et là il adore ce rôti là de porc et ça fait déjà la deuxième fois qu'on le trouve à moins 30% donc trop contente du coup il a coûté trois fois rien quoi mais moi c'est vrai que je suis pas trop fan comme vous savez j'aime pas la viande donc ça sera pour lui et les enfants ensuite je crois que ça c'était en promo les pavés marinés au toit trois poivres et à l'échalote il les prend de temps en temps ensuite il ya ça aussi à moins 30% donc ça c'est du 12% mais voilà spécial burger tout ça ça va à congeler puis ça passe avec le hamburger ensuite comme d'hab les trois paquets d'aimantale bio qui est vraiment trop bon ça c'est la crème entière de beurre dont un que j'aime je vais prendre pour faire de la pâtisserie vous allez voir je vais vous montrer ce que je vais faire ça la dernière fois on avait pris celui aux olives et là j'ai vu tester au poivron et piment donc des fonds on le met sur la pizza et sinon dans les salades c'est franchement trop bon ça c'est mon mari qui s'est pris ça donc j'avais pas vu je découvre avec vous là c'était en promo je crois ou alors nouveau dans notre lidl pour 80 centimes un truc comme ça bon c'est pas de la bouffe à la mais bon c'est pas grave pour les pizzas et tout ça ira bien les tagliatelle aussi on les prend à chaque fois parce qu'elles sont pas cher genre 70 centimes et super bonne là il y avait une promotion donc c'est la première fois que je prends suis là le label rouge donc je pense qu'il ya des nitrites là dedans je sais pas si vous êtes comme moi je regarde toujours derrière le jambon comment il est s'il est pas trop gras c'est vrai que moi j'en mange pas mais ça me dégoûte alors ensuite pour mon fils je lui ai repris celui là le saumon label rouge il est très bien là on a pris deux paquets d'imitation magnum il les adore mes enfants ça c'était nouveau dans les congélateurs de notre lidl donc on verra bien c'est pour mes enfants toujours là bas on a le saucisson sec j'en avais pas pris depuis longtemps pour mes enfants donc on a moins repris ensuite ça c'est le mieux qui pareil sont sans gluten et mes enfants les adore là on a un surgelé haricots je prends tout le temps et une petite pomme rissolée trop bonne ensuite ça je vais les faire en tartine avec du miel pour moi et puis pour mon fils pour mon fils et moi pour être poli donc pour le matin là les petites danettes vanille ça c'était encore en promo donc trop bien parce qu'elle est vraiment bonne salade glace ensuite les petits pots saveurs vanille saveurs chocolat que je prends à chaque fois ça je vous en avais déjà parlé c'est rapide on aime bien faire de la pâtisserie mais bon voilà vous mettez ça au 16 minutes avec des boules de glace là trop trop bon et puis ça on l'avait pris l'autre fois aussi pour nous et là on a trois paquets de liégeois pour les enfants alors on continue avec la star bon alors les baguettes de pain que mon mari il a pris céréales et normales je dis je te fais confiance choisis ce que tu veux ensuite il a pris des croissants là il a mangé ça dans la voiture j'ai mais qu'est ce que c'est c'était un pain un pain un pain au fromage pour toi mon amour tu t'es régalé excellent ok alors ensuite je sais pas il était aussi des aubergines alors qu'est ce que tu veux faire avec une parmigiana d'accord donc on lui a pris ses petites aubergines ensuite il s'est repris ses poivrons j'ai repris l'huile de tournesol j'en ai vraiment plus du tout du jus de pomme trouble pour mon fils il est très bon ça c'était nouveau donc j'adore moi ça les les chips comme ça au vinaigre sel et vinaigre normalement j'en ai pris deux parce que les enfants aussi ils aiment j'ai repris à mes enfants des compotes puisque l'école a repris donc celle là elles sont bien je prends toujours celles qui sont sans sucre ajouté après j'avais vu dans le catalogue donc j'attendais mais vraiment d'être mercredi pour pouvoir y aller j'ai un enfant qui est intolérant au gluten donc du coup il y avait ça et c'était vraiment pas cher 1 euro et quelques d'habitude elles sont beaucoup plus chères ailleurs donc celle là c'est aux lentilles ça c'est au poids cassé et les autres au pois chiches et le sont bio et tout donc trop trop bien ensuite en parlant de pois chiches pour les salades j'ai pris sa poids chiche bio je crois pas en avoir vu les autres fois donc là c'était à l'entrée du magasin je sais pas si c'était en promo quoi je me rappelle plus comme d'habitude je prends toujours cette sauce tomate là voilà napolitaine trop trop bonne ensuite il y avait les oeufs bio cette fois ci alléluia donc j'en ai pris deux pour faire de la pâtisserie ça c'était en promo 1,45€ je crois donc il y avait plein de sortes différentes moi j'ai pris cacahuètes et caramel bien gras ça pour mon fils des marshmallow s'il n'y avait pas d'huile d'olive bio je prends toujours celle là d'habitude donc il y avait ça ma foi on verra voilà ça vient du portugal c'était 3 euros et quelques pour 500 millilitres donc bon va falloir l'économiser celle là ensuite de la cassonade pour faire les gâteaux ça c'est mon mari qui a pris ça alors est ce qu'il a choisi ça vous savez en caisse là il ya toujours plein de trucs sur le côté oui voilà il fait oui il me fait oui de la tête il a craqué et ça c'est vraiment le truc où vous passez à côté du tapis roulant et hop ça vous tente et vous prenez et ça fait des sous en plus malheureusement et ouais je t'ai fait avoir mais bon c'est pas grave ensuite ça c'était nouveau alors j'ai pris ça pour mon fils quand voilà le matin vite vite c'est pratique j'espère qu'il aimera du thon on a pris celui à l'huile d'olive vierge extra franchement moi j'aime pas vraiment le thon de lidl en le normal je sais pas on dirait je sais pas il ya comme des filaments dedans et tout c'est j'aime pas trop donc j'espère que celui là sera mieux et c'est pour faire des briques parce que l'autre fois il voulait en faire mon mari et il avait pas trouvé de briques donc cette fois ci avec des oeufs et du thon il va faire ça ça je les avais jamais vu je crois donc on verra si mon fils il aime chocolat noisette a l'air pas mal il y avait toujours pas de maïs normal donc on a appris du maïs bio on en mange beaucoup à la maison donc trois ensuite mimi qu'est ce que c'est ça des pâtes alors ça c'est mon mari qui les a pris des barils là normalement on prend pas de marque mais là il a dit à elles sont trop bonnes les barils là voilà elles sont excellentes ensuite on a pris ce riz là moi je l'adore il est un peu croquant franchement trop trop bon donc je le prends chaque fois ça c'était nouveau aussi des pralines donc je vais faire ça avec une brioche comme sur le paquet je vais en donner la moitié à ma meilleure amie comme ça elle pourra en faire aussi donc voilà hâte de tester on a repris de l'ail semoule ça c'est bien parce que mes enfants comme ça ils sentent pas trop le goût je peux le dissimuler dans les plats ensuite on a repris du paprika bio il n'y en avait pas en normal donc voilà ouf fait tomber tout son café alors ça mon mari il adore le café moi je bois pas de café de thé et celui-là il était à combien du coup un euro 65 donc vraiment pas cher je lui dis franchement fait le plein quoi et apparemment il est super bon voilà et lui vraiment c'est un amateur de café donc ma foi voilà ça peut vous aider ensuite donc ça vous rappelez tout à l'heure j'avais acheté le faux saint moray et je vais faire le matin une tartine de saint moray avec du miel comme ça et ces petites tartines là sans gluten pour mon fils donc et moi parce que j'adore ça il y avait multi céréales et sarrasin sachant que le sarrasin était un peu moins cher mais c'était le dernier paquet en rayon ouais minuit comment ça se fait franchement bon ensuite il y avait le lait alors ça je pensais qu'il allait être moins cher que le lait lidl quoi bio du coup il était un peu plus cher donc je me suis fait un peu avoir pour ça je crois que c'était 7 euros et quelques le pack donc bon tant pis écoutez c'est pas grave ensuite ça on les avait bien aimé avec mon fils on les trempe justement dans du lait le matin donc voilà le pepsi de bon mari la farine on a repris qui est très bien ça c'est mon fils qui m'en a demandé voilà il y avait une promotion à acheter le deuxième à moins je sais plus 60% ça c'est trop bon à chaque fois aussi franchement le paquet il se mange trop vite sniff donc c'est les imitations nutella ça c'est pour mon fils des petites gaufrettes pour s'égoutter à l'école et là des pâtes tricolores voilà pas barilla on va se contenter de la marque google tu nous excuseras bon lui va se faire des petits plats de pâtes barilla mon mari voilà je crois que là j'ai tout fait ah non il ya ça aussi je les avais jamais vu non plus en rayon j'avais pas fait gaffe donc saveur fruits rouges pour mon fils bon c'est pas très bon c'est super sucré mais il y en a quatre ça lui fera plaisir alors on finit par les produits ménagers et les produits de grands frais là bas donc j'ai pris trois packs d'eau de montagne ensuite toujours pareil l'essuie tout toujours pareil les sacs poubelles alors mon fils il a un problème de peau on va dire les gels douche normal le gratte d'habitude je lui en achète en pharmacie mais comme ça vaut super cher je me suis dit si on retentait les trucs pour bébé donc on verra si celui là lui correspond sinon bah tant pis on a trouvé le chat en promotion elle était en solde donc on l'a pris ensuite j'ai pris ça je les trouvais tout au bout de rayon je les cherchais j'ai cherché et mon mari m'a dit mais regarde peut-être plus loin tu sais des fois à lidl il déplace les trucs et il avait raison il est très intelligent donc ça vaut genre 40 centimes et franchement il est super quoi voilà sans parfum fabriqué en france donc j'en ai pris pour un pour moins pour ma meilleure amie ensuite suis là je l'avais pris l'autre fois aussi format familial anti pelliculaire et j'en ai pris un normal voilà pour mon mari mon fils ensuite il n'y avait pas les liquides vaisselle écologique donc je me suis rabattu sur celui là on verra bien n'empêche ça fait flipper quand on voit ce truc là derrière ensuite bon très chimique je sais des blocs vc actifs saveurs pain saveurs non on va pas les manger mais bon vous avez compris parfum c'est du savon en fait pour tes mains voilà t'auras la laine fraîche grâce à ça bon ensuite alors ça mon mari s'est fichu de moi parce qu'en fait il y avait c'est super mignon papier toilette avec des smiley donc j'en ai pris un pour ma meilleure amie un pour moi il m'a dit mais vous êtes bizarre vous vous offrez des papiers toilettes tu vois mais franchement ils sont trop trop drôle quoi j'adore ils étaient à 2 euros et quelques ensuite du des mouchoirs alors je sais pas les vôtres mais franchement moi je trouve que ce lidl ils sont pas bon je sais pas ils doivent être recyclés à je sais pas quoi ça sent vraiment pas bon mais bon tant pis ensuite j'ai repris du vinaigre d'alcool on en met dans la machine à laver la vaisselle en tant que liquide de rinçage les tablettes pour la vaisselle écologique les éponges les cotons tiges donc ça c'est vraiment pas cher ensuite je crois que j'avais jamais vu cette lessive la sport donc on verra avec l'été qui arrive on va commencer à transpirer donc on va voir si ça marche ma foi peut-être qu'elle aura une bonne odeur sur les habits ensuite là il ya aussi les petites lingettes pour mes enfants je les prends on va dire très souvent fraises bananes elles sont très bien mon chat a l'air désespéré ensuite ça c'est grand frais donc c'est parti les champignons blancs pour dépoiler ou la pizza les carottes que je prends chaque fois les épinards de france pour mon fils il adore ça les tomates françaises en grappe ça c'est une botte d'asperges d'italie parce qu'on habite pas loin d'italie les carottes râpées alors l'autre fois mon fils mort de rire il m'a dit maman les carottes râpées à la cantine elles sont meilleures que les tiennes ah j'avais écoute merci je suis très contente de savoir ça ensuite un concombre français des courgettes françaises du sel de chez grand frais au sel de guérandre voilà on a repris les bonbons comme ça pour mon fils vu que l'autre fois il les avait bien aimé des bananes françaises j'ai trouvé cette mayonnaise là alors on verra franchement la composition a l'air bien voilà fabriqué en france il ya que l'huile de tournesol d'origine union européenne ma foi verra bien mon mari s'est trouvé les feuilles de briques elles ont l'air trop bien quoi voilà on va faire les donc les briques ton oeuf bref délice ça c'est quoi c'est des petites pâtes je crois que ça s'appelle des langues d'oiseaux j'en ai jamais acheté de ma vie il me semble et en fait je vais les faire cuire dans du lait mon fils il adore ça normalement je prends toujours des petites pâtes étoiles des trucs comme ça donc voilà on va tester ça et j'ai enfin pensé à prendre la ciboulette la ciboulette française de chez grand frais bon et bien voilà ce sera tout pour moi aujourd'hui je vous dis peut-être à dans deux semaines j'espère que ça me tiendra deux semaines et je vous souhaite une bonne journée mimi tu as eu peur bye bye à bientôt